I believe I can fly, I believe I can touch the sky, I think about it every night and day, spread my wings and fly away. Je dis que la chanson est nulle mais le message est joli quand même. On touche le ciel. Oui, d'ailleurs vous avez mis un petit peu le style vous de Céleste. Voilà, je me suis habillée. Le héros de vos mots aujourd'hui est un spationaute, un astronaute, Thomas Pesquet. Oui, Thomas Pesquet. Alors il sera sur Envoyé Spécial, il sera la star, c'est le cas de le dire, l'étoile d'Envoyé Spécial ce soir. Mais il est également aujourd'hui au rayon livre. La star d'une bande dessinée qui s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet, publiée chez Dargo et qui est faite par Marion Montaigne. Marion Montaigne, c'est une fille que j'adore et qui était vraiment la personne idéale pour réaliser cette bande dessinée. Elle s'est fait connaître avec un blog de vulgarisation scientifique qui est devenu une série d'albums qui s'appelle Tu borras moins bête. dans lesquelles elle pose des questions très sérieuses, elle y répond avec beaucoup de sérieux mais aussi avec beaucoup d'humour. Alors on apprend aussi bien comment marchent les robots que comment marche la gueule de bois ou pourquoi les ados sont... Marion Montaigne était donc la personne idéale pour raconter la vie de Thomas Pesquet de manière extrêmement précise et rigoureuse mais en même temps avec son esprit très drôle. On va découvrir l'histoire d'un petit garçon qui rêve depuis toujours d'aller dans l'espace. Il voulait même quand il était petit, nous raconte-t-elle, écrire une lettre à François Mitterrand qui était à l'époque président de la République pour lui demander que la Lune soit le nouveau Doctum. Donc il fait un bac S, des études d'ingénieur, il devient pilote, il abandonne l'idée de la lettre, mais un jour en 2008, il voit une annonce devenu astronaute. Donc cette annonce, elle propose aux gens d'aller sur la Station Spatiale Internationale, passer six mois... Je ne sais pas où elle était, d'aller passer six mois en orbite autour de la Terre. Vous savez combien de personnes ont répondu quand même ? 8 413. Sur les 8 413, il y en a 1000 qui ont été sélectionnés pour passer des tests. Alors Marion Montaigne et Thomas Pesquet nous racontent vraiment la course d'obstacles qu'il y a. Il y a d'abord des tests scientifiques, après il y a des tests psychologiques, après il y a des tests médicaux, et tout ça pour arriver dans la shortlist d'astronautes sélectionnés. Quand ils sont sélectionnés, ils vont rencontrer Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune. Et Thomas Pesquet lui demande, mais quelle est la qualité principale pour devenir un bon astronaute ? Et Buzz leur répond, c'est la patience. Parce que vous allez être entraînés comme des chacals, et vous ne serez pas, sauf aux derniers moments, quand est-ce que vous serez envoyés en mission ? Après, il y a vraiment l'entraînement physique, et là vraiment, c'est des héros. Mais ce qui intéresse Marion Montaigne, et ce qui est très intéressant je trouve dans cet album, c'est qu'elle le traite vraiment comme un homme. C'est un homme qui subit un entraînement fou. La combinaison qu'ils vont mettre pour aller dans l'espace, elle explique que ça pèse le poids d'un poney Shetland, c'est-à-dire 145 kilos. On nous raconte la manière dont ils sont moulés dans du plâtre pour faire la combinaison. Et puis après, on nous raconte la vie quotidienne dans l'espace, et notamment cette question que tout le monde se pose, et qui prend plusieurs pages pour y répondre, comment va-t-on aux toilettes dans l'espace ? Et là, c'est une épreuve digne des choses olympiques. Tout en sachant que les toilettes dans l'espace font la taille d'un mug, et que, évidemment, vous n'êtes pas assis, mais vous êtes en train de flotter dans l'espace, et que si vous manquez votre coup, c'est assez compliqué. C'est très drôle, c'est chez Dargo, et c'est passionnant. Olivia, Thomas Pesquet s'est illustré, c'est le cas de le dire aussi, parce qu'il a photographié la Terre sous toutes ses coutures. Voilà, pendant les 186 jours de sa mission, il a fait des photos qui sont réunies dans un beau livre, un livre plus que beau, un splendide livre, chez Michel Laffont, qui s'appelle Terre au pluriel. J'aime ce livre, il y a trois couvertures différentes, bleu, blanc, rouge, parce que quand même, c'était notre héros français, exactement, Cocorico. Mais ce qui est fascinant, c'est que Thomas Pesquet, qui est quand même un héros, qui est un scientifique, il se révèle, je trouve, avoir une très grande conscience artistique, les photos qu'on va découvrir, elles montrent la Terre dans toutes ses gammes de couleurs. Très souvent, on a l'impression que ce sont quasiment des tableaux abstraits. Regardez comme c'est beau. Moi, je les ai regardés pendant des heures. C'est fascinant de découvrir la Terre comme on ne l'a jamais vue. La Terre a du talent, et Thomas Pesquet aussi. Donc, il y a une gamme de couleurs, il y a une gamme de formes, il y a une gamme de matières absolument incroyables. Et je trouve que quand on voit ces photos, obligatoirement, on devient investi dans un combat écologique. Parce qu'on se dit, ce n'est pas possible que ça, ça ne dure pas. Et d'ailleurs, il est aussi très écolo, Thomas Pesquet. Mais je trouve que le donner à des enfants ou à des ados, c'est vraiment participer à leur éveil écolo. Puis vous savez, quand on fait les cadeaux de Noël, je trouve que le plus difficile, c'est le neveu. Le neveu ado, on ne sait pas quoi lui donner, donnez-lui ce livre de Michel Laffont. Le message est passé. Merci beaucoup, Olivia.